Dans les vidéos précédentes, on avait vu les mécanismes non catalysés de réaction d'hydratation et d'hémi-acétalisation. On va voir dans cette vidéo les mécanismes en catalyse acide, puis en catalyse basique. On commence par les réactions d'hydratation ou de formation de diol géminé, à partir donc d'un aldéhyde ou d'une diétone, auquel on va rajouter donc de l'eau, H2O, en milieu acide. En milieu acide, on va former H3O+, comme ceci. Et la première étape de la réaction, ça va être de protoner l'oxygène du carbonyl. Donc la première étape, ça va être d'avoir la formation de ce composé. Donc on a notre carbone central, qui est toujours relié avec une double liaison à l'oxygène du carbonyl, qui lui maintenant porte un hydrogène, un doublé non-liant et donc une charge positive, le groupe alkyl et le H si on part à partir d'un aldéhyde. On peut écrire une formule mesomère pour ce composé. Si j'imagine que les électrons de la double liaison ici passent sur l'oxygène, je vais avoir mon carbone qui est maintenant lié à l'oxygène avec deux doublés non-liants et un hydrogène, le groupe alkyl et l'hydrogène, et notre carbone qui n'a plus que trois liaisons, qui porte maintenant une charge positive. Le fait d'écrire ces formules mesomères ici, ça permet de faire apparaître une charge positive sur notre carbone. Ce que ça signifie, c'est que le fait de protoner notre oxygène du fait qu'on soit en milieu acide, ça va renforcer l'électrophilie du carbone et donc favoriser l'attaque nucléophile de l'eau, qui va donc pouvoir attaquer plus facilement ce carbone qui est encore plus électrophile. Donc, l'attaque nucléophile de l'eau sur notre carbone électrophile, ça va nous donner le composé suivant. Je vais faire un petit peu de place. Voilà. Donc, notre carbone central est maintenant relié à l'oxygène qui provient du groupe carbonique, qui a maintenant un hydrogène. Il est relié à l'oxygène qui provient de l'attaque nucléophile de l'eau, qui lui porte un doublé non-liant et deux atomes d'hydrogène, donc une charge positive. Et il a toujours le groupe alkyl et l'hydrogène du fait que c'était un aldéhyde. Si je suis les électrons, je vais avoir mes électrons bleus ici, qui proviennent de l'attaque du nucléophile, qui sont maintenant impliqués dans la liaison carbone-oxygène, et mes électrons verts clairs, qui étaient les électrons de la liaison pi, qui ont été envoyés vers l'oxygène et qui sont maintenant un doublé non-liant. L'étape suivante, ça va consister à déprotoner cet oxygène, et pour cela, une molécule d'eau du milieu va pouvoir agir comme base et récupérer un hydrogène ici. Et on va obtenir dans ce cas le composé suivant, notre carbone central relié à un OH d'un côté, un OH de l'autre, et toujours notre groupe alkyl et notre hydrogène. Et là, on obtient bien notre diol géminé. Donc j'ai écrit ce mécanisme dans le cas d'un aldéhyde. Si jamais j'ai une cétone, je vais avoir un R' au lieu de l'hydrogène ici, que je vais retrouver du coup ici, dans la forme de mesomère, ici à la place de l'hydrogène, et à la fin, dans mon produit final, tout simplement. Si je passe à la réaction d'hémiacétalisation, pour laquelle je vais rajouter un alcool, au lieu d'ajouter de l'eau, ça veut dire qu'au départ, je vais avoir un alcool R' au H. En présence d'un acide, on va former le composé suivant. On va protoner notre alcool, et c'est cet alcool protoné qui va permettre de protoner l'oxygène du groupe carbonyl, et de former ce composé. A nouveau, on va avoir le carbone qui va être d'autant plus électrophile, et donc l'attaque nucléophile, cette fois-ci, de l'alcool, va être favorisée. Donc je vais obtenir le composé suivant, et au final, notre hémiacétal. Hémiacétal. Alors, il se trouve qu'en milieu acide, il est très très difficile d'isoler les hémiacétals, qui ne sont pas stables, et qui vont continuer à réagir jusqu'à la formation d'un acétal. Et un acétal, je vais l'écrire ici, alors, on verra dans la vidéo suivante plus en détail le mécanisme de formation d'un acétal, mais tu peux deviner déjà que si un hémiacétal, c'est qu'on a un groupe O R' d'un côté et un O H de l'autre, un acétal, ça va être ce composé-là. Voilà, donc on a deux groupements O R' attachés à notre carbone. Voilà, donc, pour le mécanisme de réaction de la formation d'hydrates ou d'hémiacétal en milieu catalyse acide. Pour ce qui est de la catalyse basique, on va partir également de la réaction de formation de diol géminé pour commencer. Donc, on imagine qu'on a notre aldéhyde ou notre cétone en présence d'eau avec un catalyseur basique, une base, qui va permettre, en fait, de former l'ion hydroxyde à partir de l'eau, HO-. Et HO-, c'est un bien meilleur nucléophile que l'eau. Et c'est la formation de son composé qui va rendre plus facile l'attaque nucléophile. Et donc, on va avoir l'attaque de l'ion hydroxyde sur notre carbone électrophile avec les électrons de la liaison qui sont envoyés vers l'oxygène. Et on va obtenir le composé suivant, notre carbone central, qui est maintenant relié à l'oxygène qui vient du carbonyl, qui a trois domaines en liant et une charge négative, qui est relié à un groupe OH qui provient de l'ion hydroxyde, le groupe alkyl et l'hydrogène, si on part d'un aldéhyde au départ. Si je suis les électrons, je vais avoir les électrons violets qui proviennent de l'attaque nucléophile qui sont impliqués dans la liaison carbone-oxygène ici. Et mes électrons oranges qui étaient au niveau de la liaison pi qui sont maintenant un des doublés non liants de l'oxygène ici. La réaction suivante pour pouvoir former notre hydrate, c'est tout simplement une protonation de cet oxygène. Pour ça, on peut compter sur une molécule d'eau du milieu qui va jouer le rôle d'acide. Et on va obtenir notre hydrate ou diolgéminé, notre carbone central relié à deux groupements OH, et à la chaîne alkyl et à l'hydrogène. Donc si j'avais eu une cétone au départ, j'aurais eu un R' au lieu de l'hydrogène que j'aurais retrouvé ici et ici dans mon produit final. Dans le cas de la réaction d'hémiacétalisation, plutôt que l'eau, au départ, je vais avoir mon alcool, R'OH. Et la présence de catalyseurs basiques dans le milieu va permettre de former ce composé, donc notre alcool déprotoné, qui est la base conjuguée de l'alcool, qui s'appelle l'ion alcoolate, qui est également un bien meilleur nucléophile que l'alcool. Donc je vais favoriser l'attaque nucléophile via la formation de l'ion alcoolate sur notre carbone électrophile ici. Et donc je vais former le composé suivant dans la première étape du mécanisme. Pour protoner notre oxygène ici, c'est un alcool du milieu qui va faire office d'acide et qui va pouvoir donner un proton. et je vais obtenir au final le composé suivant, notre hémiacétal. Et les hémiacétals en milieu basique, ils sont stables et on va pouvoir s'arrêter à cette étape pour les isoler.